Sous-titrage Société Radio-Canada Les portefeuilles des cryptos custodiaux fonctionnent de cette manière. Vos actifs dans ce type de portefeuilles sont la propriété de la plateforme. Donc, si vous devez faire quoi que ce soit avec votre crypto, retrait ou commerce entre pairs, vous devez demander la permission. Et vous devez suivre certaines règles que cette plateforme a, comme la vérification KYC. Connaissez votre client. Ok, il est temps de s'amuser un peu. Devinez lesquelles de ces plateformes ont un crypto wallet, portefeuille colorable ou OpenSea ? C'est... Coval wallet. Le très gros inconvénient des portefeuilles de garde est qu'ils sont stockés en ligne et peuvent devenir victimes d'un piratage. Les portefeuilles non custodiales. Les portefeuilles non custodiales fonctionnent de manière très différente. Vous êtes celui qui possède vos cacahuètes. Euh, je voulais dire crypto. Et vous n'avez pas à suivre les règles de quelqu'un d'autre. Vous pouvez faire ce que vous voulez et ils ont un certain niveau de sécurité que les portefeuilles de garde n'ont pas. Devinez quel portefeuille est non custodial, portefeuille ou grand livre ? Oui, à quoi ? Pour accéder à vos cacahuètes, vous aurez besoin de la clé d'un portefeuille. Ce n'est pas une clé réelle, il y a un mot de passe. Le paiement peut être privé, une ligne alphanumérique ou une graine. 12, 24 mots qu'il choisirait. Et il est important d'écrire vos phrases de récupération quelque part hors ligne. Et gardez-le à l'écart de tout le monde. Les portefeuilles non gardiens sont considérés comme plus sûrs. J'espère que maintenant vous comprenez mieux ce sujet et protégera vos cacahuètes de la meilleure façon possible. Merci de regarder. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rappelez-vous que les hamsters sont une puissance. Un pour tous et tous pour un. À demain.